bonsoir bonsoir comment est ce que tu vas j'espère que de ton côté tu es en train de passer un merveilleux dimanche rempli de belles émotions de jolis moments de mon côté ça va très bien et aujourd'hui je réfléchissais j'étais en train de m'imaginer comment cela pouvait être avant le temps d'avant il n'y avait pas d'électricité où il n'y avait parfois pas l'eau courante où on n'avait pas internet et j'étais en train de prendre pleinement conscience à quel point on a de la chance d'avoir le confort que l'on a autour de soi je trouve ça super agréable tous les soirs de pouvoir s'allonger sur un matelas bien confortable pouvoir se mettre sous une couette moelleuse et bien chaude tous ces petits gestes du quotidien qui nous semblent anodins et qui pourtant sont finalement assez exceptionnelles pouvoir juste appuyer sur un bouton un interrupteur et tout à coup la lumière jaillit pouvoir avoir du chauffage juste en tournant un petit bouton et tout à coup il fait bien chaud je trouve qu'il faut savoir apprécier savourer tout ce confort qui a été acquis année après année grâce à des gens absolument incroyables et ingénieux qui ont inventé tout ça ils ont pensé à ça dans leur tête et puis après ils ont trouvé un moyen que ce rêve devienne réalité moi ce sont vraiment des gens qui me fascinent ces personnes qui arrivent à inventer des choses complètement hors du commun des choses qui n'existent que dans leur tête et tout à coup ça devient quelque chose qui est adopté par chacun dans son quotidien quelque chose d'indispensable dont on ne sait plus se passer comme le téléphone portable je pense que maintenant on n'imaginerait plus du tout vivre sans téléphone portable c'est quand même très pratique si on a le moindre problème de pouvoir appeler peu importe où on est on peut toujours appeler une personne pour nous aider je trouve ça quand même extraordinaire puis on peut rester en contact avec des amis ou de la famille même à distance parce qu'on peut s'appeler très facilement on peut aussi voyager très facilement avec le train ou d'autres moyens de locomotion qui ont été inventés puis c'est vrai que quand je pensais à internet je me suis dit waouh ça c'est quand même une sacrée invention internet les ordinateurs c'est quand même un truc incroyable et je pense qu'il y a quelques années on n'aurait jamais pu imaginer que ça existe que ça met en relation comme ça toutes les personnes dans des réseaux que ces personnes soient éloignées différentes toutes proches semblables peu importe on réunit tout le monde très très facilement et je trouve ça quand même merveilleux tu sais finalement moi j'ai connu quelques années quand j'étais jeune où il n'y avait pas internet et j'ai connu l'apparition d'internet et je t'avoue qu'au début je me disais que j'avais pas besoin de prendre l'abonnement je voyais pas du tout à quoi ça pourrait me servir par exemple on m'avait répondu que je pouvais du coup de chez moi commander des billets de train et en fait je voyais pas du tout l'intérêt puisque je disais que ben moi il suffisait que je sorte que je marche jusqu'à la gare et puis j'achetais mes billets de train donc je voyais pas trop l'intérêt de payer un abonnement de rester chez moi de bien noter sur mon ordinateur pour acheter des billets de train alors que je pouvais aller au guichet parler à quelqu'un et commander mon billet puis petit à petit bien internet s'est développé avec plein d'autres possibilités et je pense que maintenant je me vois même plus vivre sans internet parce que c'est super pratique ça permet de gagner du temps de faire énormément de choses puis de comparer aussi ça permet également de pouvoir apprendre plein de choses que ce soit avec wikipédia ou n'importe quel terme suffit de taper un mot un nom et on a plein plein d'informations en ce moment mon fils est en train de réviser dans ses programmes scolaires plein de choses autour de la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale et c'est incroyable comme sur internet on peut y trouver une mine d'or une mine d'informations sans limite donc ça apprend plein plein de choses j'ai l'impression que l'information circule beaucoup plus vite auprès de chacun que c'est une information extrêmement complète et très juste après de temps en temps il ya des fake news des fausses informations donc ça c'est vrai que c'est plus problématique il faut arriver à bien détecter les vraies informations des fausses parfois on confond un peu vitesse et précipitations il ya des informations qui partent très très vite sans avoir vraiment été vérifié il ya déjà des personnes dont la mort a été annoncé alors que pas du tout ça ne s'était jamais produit il ya quand même des choses un petit peu étranges puis il faut se méfier parce que il ya quand même pas mal d'arnaques aussi par exemple des faux mails je pense que ce sont des mails de personnes qui veulent hacker notre compte en ce moment je reçois beaucoup de faux mails de différentes entreprises comme carrefour comme la poste amazon orange donc des entreprises par exemple où je vais faire mes courses des entreprises où je peux avoir ma connexion internet donc ça serait probable qu'ils m'écrivent pour me dire je sais pas quoi peut-être orange pour me parler d'abonnement et puis le mail est très bien fait il ya vraiment leur logo une belle en tête un texte qui pourrait tenir la route comme quoi mon abonnement vient à échéance et qu'il faut le renouveler ou que je suis en retard sur un paiement puis en fait on trouve ça un peu louche et tout à coup on regarde l'adresse email c'est vraiment mon conseil toujours regarder l'adresse mail de la personne qui nous écrit et là souvent c'est vrai que si on voit une succession de lettres de chiffres et qu'après par aux bases ce n'est pas le nom justement de l'entreprise alors c'est un faux mail c'est un spam et dans ces cas là mieux faut ne pas du tout ouvrir les pièces jointes tout de suite supprimer le mail et attention quand on supprime le mail il faut aller dans la corbeille où il atterrit pour aussi le supprimer dans la corbeille pour qu'il disparaisse complètement de l'ordinateur je reçois aussi beaucoup de mails comme quoi je suis une personne éloignée d'une grande famille dont on vient de retrouver l'héritage après le décès de la dernière personne du coup on cherche à me contacter pour me donner cet héritage des millions et des millions donc évidemment ça n'est pas vrai du tout c'est pour essayer après de connaître les coordonnées bancaires et de faire une arnaque il y a aussi pas mal de mails où on dit alors parfois c'est très vicieux parce qu'ils arrivent à prendre l'adresse mail de quelqu'un qu'on connaît et puis ils disent écoute j'ai un problème j'ai perdu mon téléphone et mon portefeuille j'ai tout laissé dans le taxi est-ce que tu pourrais m'envoyer des codes de carte bancaire parce que vraiment là je ne vois pas qui contacter à part toi tu pourrais m'aider je te rembourserai plus tard c'est vrai que la première fois j'ai vraiment failli me faire avoir parce que c'était vraiment l'adresse email d'une de mes amies et je sais pas comment ils ont fait mais ils ont réussi à rentrer dans sa boîte mail et à écrire comme ça à tous ses contacts même à distance c'est vrai que les hackers sont quand même très très forts et donc ils réussissent à faire des choses où franchement on pourrait se faire avoir bon là je me suis dit c'est quand même bizarre parce qu'elle n'est pas dans sa vie d'origine elle n'a pas son téléphone elle a perdu son portefeuille mais elle a quand même un ordinateur pour m'écrire c'est un peu bizarre parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas d'ordinateur portable à l'époque donc je me suis dit qu'il y a quelque chose qui clochait puis elle aurait tout à fait pu dans la rue demander à quelqu'un de lui prêter son téléphone pour pouvoir m'appeler comme ça lui ressemblait pas trop de me contacter comme ça par mail j'ai rapidement compris que c'était une arnaque mais je me suis dit quand même que c'est de plus en plus étudié, précis pour qu'on... enfin finalement qu'on fasse une erreur j'ai entendu il y a pas longtemps qu'il y a une personne dans une entreprise qui a été mise à pied avec ce que l'on appelle l'arnaque au président en fait c'est une personne, je crois, qui est secrétaire ou comptable d'une entreprise qui a été appelée par quelqu'un qui lui a dit qu'il travaillait pour le président de l'entreprise justement et que c'était urgent, qu'il fallait faire un virement de plusieurs millions d'euros c'était vraiment urgent, c'était pour l'acquisition d'une autre entreprise justement pour faire une fusion et qu'il avait tous les pouvoirs pour donner ordre de faire ce transfert et que vraiment il fallait se dépêcher sinon la personne serait licenciée pour faute grave parce que là il y avait urgence et comme il y a eu un petit souci avec la banque et bien il fallait renvoyer le RIB de l'entreprise et faire un virement sur un RIB qui a été envoyé donc à cette secrétaire ou cette comptable alors comme tu t'en doutes, la personne qui avait appelé ne connaissait pas du tout le président de l'entreprise n'avait aucun lien et c'était juste une énorme arnaque pour récupérer sur son propre compte bancaire ou bien tu sais, des comptes un peu cachés tout l'argent, plusieurs millions d'euros donc malheureusement, et bien c'est la secrétaire comptable qui a été mise à pied qui risque d'avoir des gros ennuis parce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette arnaque qu'il faut faire vraiment très très attention je trouve parce qu'internet est capable du meilleur comme du pire je trouve que ça nous amène plein plein de belles choses et de confort dans notre vie il faut juste faire très attention tous ces petits pièges, et bien il faut être sur ses gardes c'est vrai que moi maintenant je regarde toujours au niveau de l'adresse email si ça correspond bien à quelque chose ou non je vérifie dans le mail s'il n'y a pas des choses un petit peu étranges après pour le reste, voilà, il n'y a pas de soucis encore une fois je suis ravie que Youtube existe pour moi c'est une capacité en fait à mettre en relation les gens qui est juste génial je me rappelle que quand je pouvais voyager et que je devais voyager pour le travail je me sentais un peu seule quand j'étais à l'étranger dans ma chambre d'auteur le soir et de pouvoir lire des commentaires pouvoir visionner aussi des vidéos d'autres Youtubeuses pouvoir entendre du français parler tout de suite ça me faisait beaucoup beaucoup de bien j'avais l'impression de ne pas être isolée de ne pas être seule et je trouve que c'est la force de Youtube ça nous relie on peut être tous les jours ensemble on peut se parler on peut créer une relation même si on est à distance donc je trouve que ça crée un lien qui est très très fort entre les êtres humains il peut même y avoir des chaînes de solidarité qui se mettent en place enfin je trouve que c'est quand même extraordinaire d'avoir pu créer cet outil qui est maintenant au coeur de tous les foyers qui est utilisé par chacun et qui peut vraiment faire beaucoup de bien je trouve ça génial de pouvoir écouter de l'ASMR se détendre pouvoir se divertir avec certaines vidéos pouvoir s'instruire apprendre plein de choses partager aussi des bons plans des tuyaux incroyable pouvoir commander de chez soi plein de choses avec internet pouvoir même regarder comment on va d'un point A à un point B moi je vais souvent sur les applications où il y a les plans parce que si je pars à pied de chez moi j'aime bien regarder quel est le trajet le plus optimisé pour aller par exemple chez un médecin ou dans une boutique en particulier dans une rue que je ne connais pas encore et au moins on voit tout le trajet avant de partir je trouve ça absolument génial voilà un petit peu pour ces réflexions que j'avais ce week-end je réfléchissais un peu à tout ça je trouve ça bien des fois de s'arrêter et de se dire qu'on a de la chance de prendre conscience de toutes ces améliorations qui se sont passées en termes de confort dans notre quotidien pouvoir remercier aussi toutes ces personnes qui ont inventé tout cela avoir de la gratitude pour tous ces gens qui ont inventé plein de petites choses du quotidien qui nous apportent de très très belles choses juste de pouvoir se dire qu'on ouvre son robinet et on a de l'eau chaude qui coule je trouve ça quand même juste extraordinaire voilà l'électricité le chauffage dont on a parlé d'avoir des maisons bien isolées tout ça moi ça me semble juste extra même si ça fait partie de notre quotidien il faut savoir se rappeler qu'il y a finalement pas si longtemps il n'y avait pas autant de confort et des fois quand on regarde des films un peu anciens on se rend compte de tout ça et je trouve que c'est bien de se dire voilà la vie n'est pas parfaite mais waouh on a quand même cette chance de vivre dans des environnements qui sont quand même très agréables il faut le reconnaître et bien j'espère que tu auras apprécié ce petit moment de discussion de réflexion un petit moment comme ça pour prendre conscience des choses ensemble et je te souhaite de passer un excellent dimanche profite-en pleinement savoure, savoure, savoure je te fais des gros bisous et je veille sur toi je te protège je pense très fort à toi à très très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir